Aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous évoquer une situation très importante qui est simplement l'expatriation aux USA. La réalité, c'est que beaucoup de personnes, du moins dans la communauté, veulent parfois immigrer aux États-Unis. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup souvent d'obstacles ou encore beaucoup d'enjeux qui rentrent en compte, qui fait en sorte que malheureusement, si tu n'étais pas bien préparé, tu ne vas pas réussir ton expatriation aux États-Unis. Et parfois, ça va arriver à un moment-là où parfois, tu vas parfois même regretter, en fait, pourquoi est-ce que tu avais décidé de t'expatrier aux États-Unis, en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de 5 points essentiels dans lesquels tu dois pouvoir te positionner afin de pouvoir réussir ton expatriation aux États-Unis. Sur ce, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu le suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, il est comme je le disais, il est question pour moi de te parler de 5 points essentiels sur l'expatriation aux USA. La réalité, c'est que la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai voulu vraiment partager en quelques points essentiels le fait que tu réussisses ton expatriation aux USA. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes veulent immigrer ici, beaucoup de personnes veulent s'expatrier ici. Mais la réalité, c'est que si tu n'es pas de façon, si tu ne te prépares pas bien, si tu ne réalises pas les enjeux qui t'attendent lors de ton expatriation, tu vas juste le regretter, en fait. Sur ce, on est parti. Le premier point, c'est la préparation. Oui, tu l'as bien compris. Il est important de savoir se préparer quand tu veux t'expatrier aux USA. Et par la préparation, je fais allusion à quoi? Je pars au fait qu'il faut bien préparer ton départ depuis l'Afrique. Parce que la réalité, c'est que si tu ne prépares pas bien ton départ depuis l'Afrique, ce sera compliqué pour toi de pouvoir véritablement t'adapter. Et par le fait de préparer ton départ, je parle ici du fait qu'à un moment donné, tu dois faire des recherches sur ton pays d'accueil. C'est-à-dire, par exemple, tu viens aux États-Unis, mais tu vas dans quelle ville? Tu vas atterrir dans quelle ville? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville, en fait? Quelles sont les lois? Quelles sont les opportunités qu'il y a dans cette ville, en fait? Ça va te permettre déjà de comprendre. Moi, je me souviens, à l'époque, petite anecdote comme ça, c'est que quand je venais aux États-Unis, c'est-à-dire l'agent de l'ambassade qui m'avait pris pour l'interview, m'avait posé l'action de savoir, OK, est-ce que tu aimes le football américain et tout ce qui va avec? Donc, du coup, il y a ce genre de choses que tu dois bien pouvoir préparer, en fait, ton arrivée, en fait. C'est-à-dire que tu dois faire des pays dans le pays d'accueil, là où tu arrives. C'est-à-dire que tu dois également faire les recherches sur la culture du pays dans lequel tu vis, la culture de la vie dans laquelle tu pars, le mode de vie et surtout et surtout les défis qui t'attendent. C'est très important de te préparer aux défis parce que la réalité, c'est que souvent, on ne prend pas conscience de ça, mais les défis sont toujours là. Les défis sont souvent très importants, mais qui sont négligés, en fait. Alors, le deuxième point ici, c'est développer, en fait, un réseau de contacts. Oui. La réalité, c'est que si tu n'as pas un réseau de contacts, en fait, l'immigration aux États-Unis, l'expatriation aux États-Unis va te dégoûter, en fait, alors que tu aurais pu bien te préparer, voilà pourquoi il faut, en fait, que tu te fasses des amis, des personnes avec lesquelles tu peux faire confiance dans tes démarches, en fait. Des personnes, en fait, qui vont t'aider à pouvoir surmonter les moments difficiles quand elles vont arriver parce que les moments difficiles vont forcément arriver, en fait. Et le truc, c'est que si tu n'as pas des amis sur lesquels tu pourrais reposer, c'est-à-dire les gars qui sont venus avant toi, qui peuvent te donner les différents types qui vont te permettre de pouvoir t'adapter, ce sera difficile et ce sera très compliqué pour toi, en fait. Donc, la réalité, c'est que tu dois pouvoir arriver à te développer avec des personnes qui sont là depuis, les personnes qui savent déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça va beaucoup, beaucoup, en fait, faciliter ton intégration. Le quatrième point ici, c'est que l'apprentissage de la langue, oui, tu l'as bien compris. La réalité, c'est que quand tu viens dans des pays là où on parle une autre langue, il faut déjà, peut-être au préalable, si tu peux, bien sûr, si tu peux, déjà commencer à apprendre des langues, au moins les bases de commerce que tu vas te préparer quand tu vas arriver ici, quand tu vas commencer à parler. Parce que moi, la réalité, c'est que souvent, quand j'étais au lycée, et ça, je l'ai payé très fort parce que, enfin, j'avais la moyenne en anglais, mais c'était pas... c'était juste des moyennes juste pour passer, en fait. Mais la réalité, c'est que j'ai senti la pilule ne pas vraiment passer quand je suis arrivé ici. Voilà pourquoi, à un moment donné, j'ai dû faire face, en fait, à Google Translate. Ce que moi, j'ai dû faire, partout où je partais, c'est que j'avais Google Translate dans mon téléphone. Et du coup, je l'emmenais partout. Du coup, ce que je faisais, c'est que quand il fallait, par exemple, que je parle, je dis, par exemple, j'ai envie, par exemple, de manger. Et le truc, c'est que la personne regarde, la personne me dit, ok, d'accord, voilà ce qu'il a... en fait, ça traduisait en anglais, en fait. Donc, ça, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est important pour toi de pouvoir déjà commencer, pourquoi pas, apprendre des langues, en fait, pour que tu t'améliores, non seulement au niveau de ta communication avec les autres. Le quatrième point ici, c'est la recherche d'un emploi. La vérité, c'est que quand on parle d'expatriation, quand tu arrives dans un pays, à un moment donné, il faut que tu commences à travailler pour te prendre en charge, en fait. Et souvent, beaucoup de personnes ne réalisent pas que la recherche de l'emploi doit clairement déjà être quelque chose qu'on doit intégrer quand tu arrives, en fait. Par exemple, si tu es un étudiant, par exemple, tu dois tout faire pour qu'au bout d'un certain temps, tu arrives déjà, par exemple, à trouver du travail au niveau du campus, en fait. Tu dois tout faire pour trouver du travail au niveau du campus. Et par exemple, si tu es quelqu'un qui est venu, par exemple, déjà avec la carte verte, ce que tu peux faire déjà, c'est que tu peux commencer à trouver le travail le plus tôt que tu arrives, en fait. Mais la réalité, là, c'est un point très important que je veux souligner, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il est important pour toi de ne pas forcément aller prendre n'importe quel travail. Par exemple, si tu avais déjà des prérequis, par exemple, dans un boulot au niveau du pays, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement chercher le même boulot ici et ça va te permettre de te rendre la vie plus facile, en fait. Moi, je me souviens, moi, au pays, j'ai travaillé dans un centre d'appel. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à me chercher comme j'ai pu me chercher. Mais après, c'est peut-être quelques temps plus tard que j'avais postulé dans un centre d'appel. Mais comme j'avais dit, en fait, que j'avais déjà travaillé au pays, les gars étaient pressés de me prendre, en fait. C'est juste que c'est la paix qui ne m'a pas intéressé. Et surtout le temps, les heures avec lesquelles ils voulaient que je travaille. Et donc, du coup, ça m'a un peu découragé. Après, je n'ai pas fait. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, parfois, le boulot que tu as déjà au pays, tu peux arriver à simplement le refaire ici, en fait. Pas besoin d'avoir une autre... une autre... apprendre encore d'autres compétences alors que tu as déjà quelque chose que tu sais faire, en fait. Donc, le cinquième point, autant, pour moi, c'est la mise en place d'un système de soutien. La mise en place d'un système de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour réussir ton expatriation aux États-Unis, il faudrait, en fait, que tu sois avec des pays. Tu sois bien entouré. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des erreurs ici. Parfois, ils ont même perdu leur statut d'étudiant simplement à cause du manque d'information. Est-ce que vous vous rendez compte que le manque d'information est capital? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec, en fait. C'est-à-dire que... Mais bien évidemment, on comprend que ces personnes n'étaient pas bien encadrées. C'est-à-dire, moi, je connais quelqu'un, il est arrivé aux États-Unis. Un mois après, il a perdu son statut, en fait. Parce qu'il ne savait pas où aller, ce qu'il fallait faire à un moment donné pour conserver son statut, en fait. Donc, la réalité, c'est qu'il faut mettre en... Il faut que tu te mettes avec des personnes qui ont déjà un système là où ils peuvent t'aider de façon régulière. Et aussi, quand je parle de pouvoir bien s'entourer, c'est aussi avec des personnes que tu peux faire confiance. Oui, parce que quand tu arrives comme ça, à un moment donné, tu auras besoin des personnes à tous lesquelles t'appuyer pour pouvoir réussir. Tu auras besoin des personnes avec lesquelles tu dois pouvoir t'appuyer lorsque les choses vont commencer à être compliquées, en fait. Donc, à un moment donné, ce sera important pour toi d'être avec ces personnes-là qui sont déjà là depuis, qui ont déjà une certaine expérience du terrain et qui vont te guider pas à pas afin que tu réussisses clairement ton expatriation, en fait. Donc, c'était vraiment ces 5 points-là que je voulais partager avec toi. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses de ces 5 points? Est-ce que tu as d'autres points peut-être que tu veux ajouter en barre de commentaires? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Partage la vidéo, les amis, pour que cette année, nous puissions clairement davantage faire grandir cette communauté. Dis-moi ce que vous en pensez. Et surtout, dis-moi ce que vous en pensez du nouveau décor. Est-ce que ça vous plaît? Dites-le en commentaire. Sur ce, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada